Aujourd'hui, je voulais savoir si ça vous était arrivé, en fait, je pense que oui, dans des situations de vous énerver. Est-ce que ça vous est arrivé d'être en colère ? Est-ce que ça vous arrive d'être frustré face à quelqu'un ou à une situation donnée ? Je pense que oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on commence à avoir des relations dégradées ou que ça arrive à un conflit, c'est parce qu'en fait, l'émotion, elle reste là. Et vous voyez, quand l'émotion, elle reste là, c'est-à-dire bien proche, votre émotion, elle est là, vous ne voyez qu'elle. Et en fait, vous n'avez aucune possibilité de voir autre chose que cette émotion-là. Et vous restez dans cette émotion-là, en fait, pendant un certain temps. Le médiateur, en fait, lors d'un conflit ou de relations dégradées, qu'est-ce qu'il fait ? Il accompagne la personne en lui suggérant de mettre un peu de distance. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle voit ? La personne, elle voit qu'elle peut renouveau revoir sa globalité, qu'elle peut à nouveau réfléchir, et puis surtout, qu'elle peut à nouveau aller vers la raison. Et ça, c'est un bon point. Pour commencer, n'est-ce pas, à ne plus être dans un conflit ou dans une relation dégradée. Voilà, j'espère que je vous aurais un petit peu appris encore un petit peu sur mon métier de médiateur professionnel. Je vous souhaite une bonne journée.